... ... ... Monsieur Pogba ? Oui ? Votre avocate nous a contactés ? On va tout mettre par écrit, ce que vous voulez me dire. Votre nom ? Pogba. Prénom ? Paul Labille. Date de naissance ? 15 mars 1993. Je vous écoute. Par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire. C'est comme si toutes les personnes qui m'entouraient essayaient de m'étouffer et de tout me prendre. Je ne connais pas tous les éléments de l'histoire. Mais je sais que lorsque ça blesse, lorsqu'on ne s'y attend pas, c'est ceux qui se trouvent le plus proche de nous qui ont la possibilité de nous rentrer une âme dans le cœur. ... 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 Ouais, ça va, merci. Ouais, je quitte mon chester, là. Tu peux m'envoyer quelqu'un pour me récupérer lui ou pas ? Ouais, nickel. Demande à Rougedane. J'ai pas mal de choses à lui dire, là. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, j'ai pas passé par 150 000 chemins. Sur ce coup, y'a moyen de prendre beaucoup beaucoup de thunes. J'suis allé chercher MAM, c'est-à-l'heure, à l'aéroport. Paul, il l'a viré de chez lui. Il l'accuse d'lui avoir pris 200 000 euros avec sa CB. Mais tu connais, moi j'y crois pas trop. Mais apparemment, ça fait 5-6 piges qu'il allonge des millions d'euros pour payer un marabout pour niquer des joueurs de l'équipe de France. Y'a même le Blas de Mbappé qui sort. Attends, en gros, attends, attends, attends. C'est sérieux cette histoire ? Y'a des preuves à tout ça ? Y'a tout. Même s'il le connaît, le marabout. Il a son numéro. Il l'a même déjà vu. Mais apparemment, y'a moyen d'avoir des photos, des vidéos. Y'a tout. En fait, le marabout, il est en train de se retourner contre lui. Tu vois ou quoi ? En gros, là, tu m'expliques qu'il est prêt à lâcher des millions pour un fils des putes de sorciers. Par contre, pour cracher pour des sabalus qui sont avec lui depuis le début, y'a plus personne. Mais t'inquiète. Même s'il a les codes de chez lui, à Manchester, on va rentrer chez lui. En plus, y'a un coffre avec des millions d'euros de bijoux. On va se servir. On va repartir. Ni vu ni connu. Et ensuite, on termine. De toute façon, il va pas courir longtemps. Oh, mais il devait vraiment avoir la mort contre lui, Mams, pour se retourner contre Paul, là, comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Mais l'histoire de sorcellerie, plus l'histoire qu'il l'a accusé, etc. C'est pas passé. Donc, du coup, tu t'occupes de contacter le marabout. Moi, je m'occupe de nous faire rentrer à Manchester. En mars 2022, juste avant un rassemblement de l'équipe de France, je suis allé rejoindre des amis d'enfance, qui tenaient absolument à me parler. Ça avait l'air assez rejoint. Une fois arrivé là-bas, j'ai senti une atmosphère tendue. J'étais loin d'imaginer ce qu'il allait se passer. Qu'est-ce qu'il y a, les frères ? 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 Bien, ça va ? Tu m'assois, les frères, c'est bon ? Eh, je fais comment, les frères ? Ça va. Eh, il se passe quoi, là ? Est-ce qu'on ses têtes, là ? Écoute, Paul. On va pas passer par quatre chemins. On est le 22 du mois. Il y a toujours rien qui est tombé. On fait comment, maintenant ? Vous revenez sur ça, les gars, quoi ? Je donne plus rien. Ça y est, c'est fini, les frères. Comment ça ? Je vous ai tous donné assez d'argent pour que vous vous lancez tout seuls, les frères. Ça fait dix ans que je vous rince. Quoi, vous êtes tous là, en fait, pour me demander de l'argent, c'est ça ou quoi ? Jérôme, t'es sérieux ? À trois semaines, je t'ai donné combien ? Plus de 30 000 cas, frérot ! À Francisco, si t'es dans le plan, aussi ! Tu suis comme eux ! Combien je t'ai donné, frérot ? Il y a deux mois ! Là, tu reviens, tu me donnes de l'argent. C'est fini, maintenant, je donne plus rien. Paul, c'est pas la question. Wilson et Brian, ils ont financé un projet pour monter leur garage. Ils t'en ont parlé, en plus. T'as fait le mort, tu répondais pas par message. C'est coup pareil. Il a cassé le restaurant que tu l'as acheté. Il peut pas le réparer, il a pas les moyens. Allez, frère, au bout d'un moment, ça y est, moi. Je vais pas vous assumer toute votre vie, les gars. Vous avez de quoi vous gérer tout seuls, ça y est, c'est bon ? Maintenant, c'est mon football et ma famille. Ils ont pas l'argent, elles devraient tomber aujourd'hui. Allez, frère, avec tout ce que je vous ai donné, vous pouvez monter des immeubles, frère. Et vous me cassez quoi avec vos garage, vos restaurants ? Je vais vous financer jusqu'à quand, les gars ? Moi, c'est fini, je t'ai dit, Walid. Mais attends, c'est mon football et ma famille. Le reste, cassez-moi pas les couilles avec le reste. J'arrête ça. Comment ça, ta famille ? On est pas ta famille, nous ! Comprends-le comme tu veux. Comment ça, ça marche pas comme ça ? Tu menaces ? Tu menaces, frère ! Hé, frère, on a toujours été là pour toi. Depuis le début, on a toujours été là pour toi. Dans tes projets, ton football, tout. C'est vous qui me laissez tomber, les gars. C'est vous qui me l'a fait à l'envers. Nous, Paul, on te laisse tomber, là. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous laisses comme ça ? Eh, vas-y, c'est bon, je me casse. Juste toi ? Ah ouais, tu as fait comme ça ? Quelques secondes après le départ de Walid, deux mecs armés sont arrivés, sortant d'une autre pièce de l'appartement. C'est allé super vite. Allez, laissez-le ! Oh, 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 oh ! Regarde mon soeur ! Descends ton arme ! Allez, frère, boumpez-toi, c'est quoi ça ? Dis quoi, tu fais quoi ? T'as serré, frappe ta gueule ! C'est pas tes potes le problème. Le problème, c'est toi. Tu fais le mousseline avec tes histoires de marabout, tu crois qu'on est pas au courant ? Je te parle de ton dé, là. C'est qui le dé ? Le dé, c'est le marabout tapé pour enfiler ton pote Mbappé. Mais qui ? Ça t'appellerait, le dé ? Je te parle de toutes les putains de vidéos, et les enregistrements audio-correctus. Je vais te dire un peu plus clairement. 13 ans. 13 ans de quoi ? 13 ans qu'on protège ton kiki quand t'arrives ici. Pour ces 13 années, ça fait 1 million par an. 13 millions, tu vas cracher, t'as compris ? Comment ça ? Tu vas cracher, 13 millions. Ouais, ouais, c'est bon, arrête ! Arrête, arrête ! Pas sur la tête de mon livre, ça fait trop de taux quoi ! Ouais, 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 c'est bon ! Oh, non sur mon chien ! Non sur mon chien ! C'est bon, c'est bon, arrête ! Tu vas les cracher ! Ouais, je vais les cracher, je vais donner, c'est bon ! Bah voilà ! Bah voilà ! Bah voilà ! Je vais la baisser ! Je vais payer, je vais payer ! Baisse ton arbre ! Je vais payer. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je vais payer. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre ? Ils m'ont parlé du dé. Du marabout auquel j'aurais fait appel pour faire du mal à Kylian Mbappé. Plus de 13 millions d'euros à leur verser pour 13 années de service rendu. Le dé ? Ouais, je le connais, ouais. Serge Aurier le connaissait très bien. Il tenait à ce que je le rencontre. On est rentrés en contact simplement pour aider des associations en Afrique. Aider des jeunes enfants dans le besoin. J'étais surpris de voir un homme jeune. voulant œuvrer pour les siens et prier pour aider les autres. Mais après de grosses sommes versées, j'ai très vite compris qu'il n'utilisait pas l'argent pour faire ce qu'il disait. Je pensais que c'était un homme pieux. Droit. Digne de confiance. Mais il m'a dupé. J'ai eu du mal à couper court avec lui. Il était très persuasif. Et très patient. Alors voilà. C'est parti ! V sometime Sous-titrage ST' 501 C'est un peu compliqué en ce moment entre les entraînements, les publicités, tu connais, c'est un peu compliqué Ok, je voulais te dire qu'on avait fait tout ce qu'on avait prévu Ok, d'accord Et on peut faire encore plus de choses pour toi, pour la Guinée, pour ta protection, on peut aller plus loin, on peut faire des choses, Paul, il y a des choses à faire Ouais, le dés, excuse-moi de te couper, mais là je suis devant le stade d'entraînement, là je vais m'entraîner Est-ce que je peux te rappeler après, ça te dérange pas ? Je peux compter sur toi pour la prochaine fois ? Non, t'inquiète, je t'oublie pas, je t'appelle après l'entraînement Tu me rappelles ? T'es sûr ? Non, je t'oublie pas, je t'oublie pas Ok, ça roule A la prochaine ? Ouais, ça me dé Il a plus l'air de vouloir faire appel à tes services On va faire comme on dit Tiens, il y a tout dedans Il y a les audios, il y a les vidéos Il n'y a pas de code sur le téléphone Ok, ciao C'est carré C'est parfait C'est parfait Moi je crois qu'il est en froid avec son frère Il y a moyen de faire un truc Il y a tout, j'arrive là Parfait Vas-y Après avoir été braqué par ces mecs J'étais perdu Je ne savais plus à qui me fier J'avais peur d'aller voir la police J'avais peur de me tromper D'accuser des gens à tort Que les médias étalent ma vie à tout le monde J'ai appelé mes frères Pour les mettre à l'abri Pour leur dire de fuir Mais avec Mathias Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu On était déjà un peu en froid Ça n'a pas aidé Allô Allô Mathias Écoute-moi frérot, là c'est la merde Faut vraiment que tu te casses Attends, tu me parles de quoi ? Je t'ai pris une maison, un billet d'avion Il y a tout ce qu'il faut Casse-toi, écoute-moi négro C'est chaud en ce moment pour nous Comment ça je vais prendre un billet d'avion Je vais partir, je vais m'enfuir C'est quoi le problème ? Écoute-moi, écoute-moi frère, écoute-moi S'il te plaît Là vraiment faut que tu m'écoutes Je t'avais dit quoi ? Je t'avais dit tes fréquentations Mais quand je te pars tu ne m'écoutes pas Fais-moi confiance frère Tu veux que je te fasse confiance comment ? Comment tu veux que je te fasse confiance ? Frère tu ne te rends pas compte Dans la merde dans laquelle je suis là frère Faut que tu m'aide là Non non Je ne bougerai pas Tu es un fou, je ne bougerai pas Non mais négro non Tu n'en fais qu'à ta tête à chaque fois Mais là c'est le bordel là Tu ne pars pas Si tu ne pars pas Il y aura de la merde qui va péter là Ça va péter là Non ce n'est pas mes soucis C'est tes problèmes Dans ce que tu vas faire Comme tu es grand Tu n'as pas voulu m'écouter depuis le début Tu vas gérer ça tout seul Toi de toute façon tu sais tout savoir Tu connais tout C'est mieux que tout le monde Tu veux faire comme tu veux Je m'en fous si tu n'es pas content Tu m'en bats les couilles Tu gères ça tout seul T'as compris ? Ok Vas-y basse pas tes histoires D'accord vas-y Vas-y bas des broutons Non 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 ce n'est pas mon problème C'est quoi le souci ? Fais voir ton téléphone déjà Et baisse-moi tes pattes Parce qu'on n'est pas chez les flics ici Allez Pêche-toi là C'est bon là Appelle la pioche Je vois bien qu'il n'y a pas Ça m'aurait étonné Vas-y déverrouille ton téléphone Voilà Va dans les vidéos Et merci Bon Paul On va pas passer par quatre chemins Tu l'as reconnu ton frère D'accord Soit tu nous envoies ce qu'il faut Soit on va agir en conséquence Et ma parole ça va pas être marrant Allez le sorcier Dépêche-toi Tiens Envoie-les C'est bon c'est fait C'est quoi le souci maintenant ? Le souci Le souci c'est ton frère Le souci c'est ton frère Et sa reconnaissance de merde Et à un moment donné Va falloir qu'il aligne bien les yeux Comme il faut Et qu'il sache où regarder D'accord ? Tu parles italien ? Ouais Vas-y bah tu vas venir avec moi Tu rentres J'ai mis deux mois en parler à ma femme Je ne voulais pas l'inquiéter Le 15 mars On s'était déjà fait cambrouler Pendant un match de Champions League Je commençais à penser que tout était lié Quand j'en ai parlé Elle ne m'a pas compris Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé C'est pas trop Moi-même je ne me comprenais plus Ils se sont pris à ma mère également Ils connaissaient son adresse Et sont venus l'intimider Armé Devant sa porte Quand on entend sa mère pleurer au téléphone On a le coeur qui se déchire J'ai reçu une vidéo de mon frère Menacé Par une arme Mais je ne pouvais rien faire Comment l'aider ? En payant ? Est-ce que c'est un piège ? Je te venais complètement parano C'était trop pour moi Je ne pouvais plus vivre comme ça Il fallait que je change d'air Un frère qui me tourne le dos Des amis qui me trahissent Ma famille en danger Cambriolage J'ai donc accepté l'offre de la Juventus A la fin de mon contrat avec Manchester J'ai vu quatre hommes dans une voiture À la sortie du centre d'entraînement de Turin Me fixer sans me lâcher du regard J'ai tout de suite compris que ça continuait Tant qu'ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient Ils allaient continuer J'ai même cru voir mon frère derrière J'ai donc prévenu mon avocate Pour qu'elle avertisse la police Afin que je dépose plainte Il était temps Même si je sais la pression médiatique qui suivra sera compliquée Mais je suis prêt Dieu est avec moi Salut à tous Ici Mathias Pogba Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis footballeur professionnel Et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba Jouant actuellement à la Juventus de Turin Après un passage décevant à Manchester Je pense que cela est dans la page Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501